...sont l'odeur de la poudre d'ici. J'en ai ma claque, Franck. C'est la dernière, ok ? Il y a un tas de matériel high-tech qui a été envoyé là, John. Retrouvez-le. Et on trouvera Robert. D'une manière ou d'une autre. Bonne chance. Terminé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Je l'ai tué, mais il était prêt à mourir, John. Heureux de mourir, même. Vous l'avez torturé ! Espèce de sale ! Est-ce que vous croyez en la résurrection, John ? Qu'est-ce que vous racontez ? Espèce de monstre ! Oui, vous êtes incroyants, n'est-ce pas ? C'est exactement ce que je vous propose. La résurrection ? C'est ça ! Vous êtes vraiment tarés ! Je suis Armazie. Putain ! Je pensais vraiment que... Dieu merci, Robert ! Bien. Je peux tout t'expliquer, mais à toi seulement. Débranche ton oreillette. Magnifique, pas vrai ? T'avais raison, John. J'étais amer et solitaire. Je ne croyais en rien. J'étais envahi de doutes et de questions surtout. Et maintenant, j'ai plus que des certitudes. Et des certitudes absolues. Absolues. Putain, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ils m'ont montré l'avenir, Rangin. Et... Je veux que tu me rejoignes. La 23 Society est partout. Dans ta précieuse église. Dans ce corps des marines que tu vénères. C'est ça. Et cette machine de guerre internationale secrète va sauver le monde. Oh, John. Ils commencent par vous ignorer, puis se moquent de vous. Et ensuite ils vous combattent, et puis vous gagnez. Tu peux lutter contre nous, mais on l'emportera. Putain, t'es en train de me citer Gandhi pour justifier des meurtres d'enfants et des bains de sang ? T'es un enfoiré de terroriste ! Je ne suis qu'un soldat fantôme parmi tant d'autres. Si seuls les forts survivent, à nous de montrer aux gens qu'ils peuvent être forts. Qu'est-ce que tu racontes, Robert ? Ça a l'air incroyable, je sais, ouais. Mais quand je me suis fait capturer, je me suis débattu, tu vois. Mais peu importe le nombre de fois où j'ai tenté de m'échapper, c'était comme s'ils pouvaient lire dans mes pensées. Et ils m'ont montré quelque chose. Écoute-moi bien. Une amélioration scientifique spéciale. Un truc de pointe vraiment incroyable. Tu sais ce casque que je t'ai fait sauter des mains ? Si ça avait été un donut, ma balle serait passée sans problème dans le trou du milieu. Désolé, mais... personne n'est aussi doué. Tu vois ce faucon, là-haut ? Non. C'est la raison pour laquelle j'étais prêt à laisser mourir Robert pour devenir Armazy. Ils vont améliorer les performances de ton corps et de ton esprit jusqu'à ce que tout soit à ta portée. Il faut qu'on y aille, patron. Laisse-nous te le faire à toi aussi. Ressuscite en tant que l'un des nôtres, John. Patron, il faut qu'on y aille maintenant ! Viens avec moi ! Crois-moi ! Maintenant ! L'hélico va partir ! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Putain, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Je t'aime, rangin ! L'hélico ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! J'ai cru qu'il allait me tuer. T'as fait ce qu'il fallait. Il m'a regardé droit dans les yeux. T'as fait ce qu'il fallait faire. C'est comme ça que ça marche ici. Faut savoir appuyer sur la gâchette. Soit tu flingues, soit t'es flingué. Ce gars que j'ai frappé ? Il a dit que tu allais rester. Que tu reviendrais dans un cercueil comme ces soldats aux infos. Je reviendrai. Ça, je te le promets. En un seul morceau. Toutes les guerres d'Afghanistan suffiront pas à séparer les frères North. Est-ce que tu m'entends, Rob ? Je serai toujours là pour toi, frérot. Je serai toujours là pour toi. 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 Je serai toujours là pour toi.